Bonsoir à tous et bienvenue dans cette formule un peu particulière de notre cycle de conférences Les Lundis de l'Art, puisque nous vous accueillons aujourd'hui, 23 novembre 2020, confinés, pour un rendez-vous qui va être exclusivement virtuel. Et pour l'occasion, nous accueillons Leslie Bourgeois, qui est artiste performeuse, qui va vous présenter une performance qui s'intitule « Cénophobia ». Et elle sera suivie de Barbara Satre, qui est docteure en histoire de l'art, enseignante et galeriste également à Marseille, de la galerie Béaba, qui vous présentera une conférence sur la performance, une histoire d'aventure. Une aventure qui est d'autant plus d'actualité dans le contexte que nous connaissons. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous remercie de nous suivre dans ces nouvelles conditions. Merci. 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 Je m'appelle Leslie Bourgeois. Je suis metteuse en scène, scénographe, comédienne et performeuse. Je mélange les aires plastiques. Je mélange les aires plastiques et la scénographie dans mon travail. Et ce que vous avez vu ce soir, c'est une performance qui s'appelle Scénophobia, qui interroge le rapport de l'homme à la création déjà, ou de la femme à la création. Elle se base sur une pièce de théâtre de Tchékov, La Mouette. C'est basé plus précisément ce que vous venez de voir sur une mise en scène d'une pièce de théâtre, d'un jeune homme qui se veut metteur en scène et révolutionnaire et qui va du coup mettre en scène une jeune femme sur un rocher et qui parle quelque part de sa solitude et du rapport entre l'âme et la matière. Alors, j'ai utilisé cet extrait comme base pour présenter justement un travail qui met en scène une personne en proie à ses propres peurs, à ses propres inquiétudes, ses propres limites. Et qui, à mesure, va appréhender cette matière, cette autre elle-même et finalement l'accepter. La matière, quant à elle, vient symboliser comme une matière de l'ordre du brouillon, une matière pauvre, une matière qui n'est que un emballage et qui n'a pas finalement de vraie valeur. Ici, j'utilise ses qualités visuelles, ses qualités plastiques, ses qualités sonores pour venir densifier ce rapport à la création justement comme si c'était une boule de papier sur laquelle on écrivait, qu'on mettait en boule et qu'on jetait. C'est la matière du brouillon qui est utilisée aussi dans la couture pour fabriquer des vêtements. C'est comme une matière de patronage comme ça. En termes de couleur, elle rappelle qu'il y a quelque chose d'assez terrien, quelque chose de l'ordre du cuir, de la peau, de la seconde peau, qui fait que d'une matière inerte, on a quelque chose qui prend vie en soi et qui devient presque comme un personnage à part entière. Est-ce qu'on ne crée pas justement comme pour survivre en fait ? C'est une façon quelque part de renaître en fait ? Et pour faire encore un lien avec cette renaissance et ce recommencement perpétuel, on est un peu tous comme des scisifs qui poussent notre rocher. Et Camus dit justement, il faut imaginer scisif heureux. Donc de tout ce poids et cette existence qu'on porte avec nous, chacun dans son individualité quelque part, on en est tous là à pousser notre propre rocher vers l'avant quoi, pour ensuite se retrouver en dessous et puis peut-être repousser le rocher et voilà, recommencer. Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je viens ici donc pour vous parler aujourd'hui de performances et d'aventures, ce qui semble être à la fois évident mais peut-être un petit peu incongru. Et avec ce que vous avez pu voir de la performance Cénophobia de Leslie Bourgeois, vous avez pu vous rendre compte déjà des paramètres aussi de ce type de performance bien spécifique qui participe d'une rencontre entre la matière et le corps d'une façon très physique, d'une façon très intense et aussi d'une manière d'habiter la matière, c'est-à-dire aussi d'habiter le monde différemment. Donc c'est surtout de ça et d'abord de cela dont il s'agira dans cette conférence. Une conférence que j'ai pensée dans l'idée qu'il s'agit pour moi de vous parler de l'hybridation des genres, des porosités entre les pratiques dont la forme de la performance apparue dans les années 60 est une résultante assez exemplaire, que d'évoquer avec vous une direction de décloisonnement qui se caractérise très concrètement par ce que j'appelle une déterritorialisation et qui va prendre une très très grande ampleur dans les années 80. Donc cette exploration d'un terrain ou d'un territoire va être une constante de ces pratiques artistiques aventureuses. Cette histoire de délocalisation, relocalisation de l'acte, a aussi son importance dans le désir de rompre avec la tradition, la traditionnelle présentation de l'œuvre sur le mode de l'exposition, dont je pense aussi évidemment aux musées, aux galeries, ou de la représentation dans un amphithéâtre ou dans un théâtre. En creux, c'est donc, on va le voir, toujours une notion de clôture, d'enfermement, parfois de fin aussi, qui est questionnée par les artistes. Donc l'aventure, et ça a aussi un pendant qui est très intéressant, qui est celui de la personnification. Personnification à travers une sorte d'héroïsation ou d'un inversé de l'héroïsation de la figure de l'artiste. Donc comment les artistes mettent en abîme ou renversent cette figure de l'artiste en aventurier de l'impossible ? Alors il y a un commissaire qui s'appelle Gaël Charbot, qui a des propos très éclairants de ce point de vue et qui dit que cette question de l'héroïsation de la figure de l'artiste marque aussi la fin des utopies, la fin des avant-gardes, la fin des grands récits. L'histoire actuelle de l'art a commencé par un grand tombé de rideaux, dit-il. Et si l'artiste le fait, c'est sans aucun doute que quelque chose au fond de lui lui porte encore à croire, que tous les chemins n'ont pas été explorés, que tous les horizons ne sont pas encore éteints. Et ces artistes, ces inventeurs d'aventures, là aussi c'est la phrase, l'expression de Gaël Charbot, sont les derniers héros ou les dernières figures déchues de notre civilisation et qui peinent aussi à raconter sa propre histoire. Ce sont des histoires de performances, très souvent solitaires, des voyages intérieurs dont il s'agira surtout. J'aimerais vous parler de ce que j'appelle la figure, pour commencer, du performeur transformeur. Leslie Bourgeois, avec sa performance, je pense, vous en a donné un très bon exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler le performeur transformeur ? C'est un faiseur de forme par la rencontre du corps avec la matière, qui amène à une expérience assez contingente, toujours un peu initiatique. Il s'agit là de faire advenir une histoire par cette relation inédite, personnelle, intime, avec la matière. Alors, à mon avis, la personnalité, une des personnalités les mieux placées pour cela, l'une des pionnières de cette histoire, me semble être Anna Mandietta. Alors, c'est une histoire sensible à laquelle elle nous convoque de compénétration du corps et des éléments. Elle cherche à faire entrer en osmose le corps avec la nature, le corps humain avec la nature. Donc, elle va mêler littéralement le corps à cette nature et elle va débuter cela très tôt, au tout début des années 70. Donc, cette fusion qu'elle recherche avec une terre sacrée, la plus fameuse de ses séries, c'est sa série des silhouettes, la silhouette, les silhouettes qu'elle va mener entre 1973 et 1980. À l'époque, on parle beaucoup de earthworks, on parle beaucoup de land art aussi. Les œuvres de la terre, généralement créées à ciel ouvert, dans des paysages désertiques, peu accessibles aux spectateurs, très souvent dans les grands espaces américains. Donc, une tendance de l'avant-garde, et en particulier de l'avant-garde américaine qui va être très grande, représentée par des artistes comme Robert Smithson. Et c'est un moment aussi où ce qu'on appelle le body art, l'art qui a aussi une très forte dimension féministe, va se développer autour de figures comme Caroline Schneemann ou comme Judy Chicago. et Anna Mandietta, elle, elle va peut-être être un petit peu à la marge ou entre les deux de ces deux grands courants, de ces deux grandes tendances, avec une forme qu'elle va appeler elle-même le earth body, c'est-à-dire le corps-terre. Donc, c'est une démarche qui est au carrefour de ces pratiques et surtout qui se veut au cœur de la nature. En se livrant un véritable corps à corps avec les éléments, elle va faire l'expérience d'une synergie sans précédent dans les arts visuels. Alors, la majorité de ces performances qui vont être soit photographiées, soit filmées, mais elle va avoir un très très gros corpus filmique comme ça, va être réalisée au Mexique et dans l'Iowa et non à Cuba, dont elle est originaire. Elle va avoir une courte vie, Anna Mandietta, elle est née en 1948 et elle meurt en 1985. Donc, elle est originaire de Cuba, elle grandit sur cette île jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à ce qu'elle fasse partie d'un contingent de plus de 14 000 enfants envoyés à Miami dans le cadre de l'opération Peter Pan, une opération bien connue. Son père était opposé au gouvernement castriste et va bénéficier de ce programme américain. Donc, elle se sent très tôt arrachée à sa terre natale et à l'adolescence, elle va n'avoir de cesse que de chercher un ancrage, une inscription dans cette terre qui l'a vu naître. En tout cas, dans une terre qui a quelque chose de matriciel. Donc, elle est marquée par ce destin politique peu commun. Et ce qui va frapper dans ces images, c'est ce sentiment qu'elle entretient avec la nature une forme de communication privilégiée. Donc, elle va chercher l'étreinte, elle va chercher aussi le recouvrement, un dialogue qui a à voir avec le mythe aussi d'une femme qui, comme vous pouvez le voir dans cette œuvre intitulée Imagen de Yagoul en 1973, va se transformer littéralement en fleur. Elle va aussi faire, par exemple, appel au mythe d'Ophélie en se plongeant pendant de longues minutes dans le lit d'une rivière. Ça, c'est une œuvre qu'elle intitule Quick, en se laissant porter dans l'idée que l'élément eau, qu'elle se transforme elle-même dans cet élément eau. Donc, elle part vraiment à l'assaut des espaces pour les rencontrer le plus physiquement possible et aussi le plus directement possible. Alors, il y a quelque chose qui a à voir aussi avec les origines de la vie, mais aussi les origines de l'art, dans cette façon de revenir à la Terre très spontanément. Et cela, d'ailleurs, en le faisant avec une très grande économie de moyens, puisqu'elle n'a pour seul médium que son corps seul. Donc, sa première silhouette dont je vous parlais, cette Imagen de Yagoul, a été réalisée à Hoxhaka en 1973, dans les ruines apothèques de Yagoul, avec pour seul spectateur son photographe. Donc, elle va très loin, s'immerger dans ces ruines pour réaliser une performance qu'on pourrait qualifier d'absolument confidentielle. Donc, dans cette vallée, ce lieu mythique qui est un concentré de mémoire des civilisations aztèques, elle va réaliser ce travail et le corps de Mandietta est dressé dans les ruines de Yagoul. On le voit aussi dans cette image « Three of Life », où elle est contre un arbre avec cette posture très choisie. Vous voyez les bras en croix, mais une croix cassée, comme dans l'idée de ramification. Là, elle se transforme littéralement dans cette posture en arbre. Une posture choisie, donc, et son corps est loin, debout, et n'est presque pas dissocié du tronc colossal qui lui permet de s'adosser. Donc, elle est recouverte de boue, d'herbe, et elle fait… Cette femme est le sujet dont le corps est uniquement paré d'éléments constitutifs d'une nature primitive ou originelle. C'est la même idée qui fait appel à l'eau, au bois, dans l'idée aussi que cette performance, bien qu'elle s'inscrive dans un temps, évidemment, a cette dimension atemporelle d'une fusion qui est dans un perpétuel recommencement. Donc, on est dans le domaine du rituel, et puis dans le domaine aussi de la performance féminine et féministe, puisque là, elle fait appel aussi à toute cette imaginaire de la fécondité, avec cette idée d'arbre de vie notamment, et à la croisée de plusieurs cultures et de mythes des origines. Donc, ce sont des performances où, à chaque fois, le corps est dénudé et posé au contact du sol ou au contact des éléments, dans l'image où elle est comme dans une sorte de creux. Elle est en fait là, dans un tombeau, enterrée sous les fleurs. Donc, c'est un lieu qui est dédié au culte des morts. Et cette nudité, elle est à la fois visible, c'est la nudité secrète de l'artiste, et à la fois, c'est l'idée de se fondre ontologiquement dans une communauté à laquelle elle appartient. Et ce rite qu'elle renouvelle est celui toujours d'une renaissance d'abord, comme les croyances, d'ailleurs, zapothèques, pour que la vie et la mort ne fassent qu'un, le ritualiser. Donc, cette idée d'un monde originel latino-américain, qu'elle avait perdu en émigrant aux États-Unis, retourne par cette aventure d'un retour aux origines à cette forme première. Alors, beaucoup d'artistes vont se livrer à cette réflexion, de laisser une trace, la permanence du cycle naturel aussi. Avec Anna Mandietta, il y a une fusion particulière de la sculpture, du land art et de la performance. Cette terre-corps dont elle parle, comme elle le désigne, coopère Anna Mandietta, aboutit à une expression artistique qui, avec une grande économie de moyens, s'affranchit des limites, définissant les disciplines artistiques d'abord, mais aussi les frontières géographiques et les frontières politiques également. Donc, il y a toujours derrière cette aventure qu'elle initie, une sorte de substrat de recherche en matière d'histoire, de sexe et de culture. Alors, chez un artiste comme Giuseppe Pénone, un artiste italien, cette notion revient très fortement, cette notion de se fondre avec la nature, mais aussi chez Pénone, de s'opposer à elle. Il va, au tout début de sa carrière, à la fin des années 60, développer des formes corps. Il va trouver une équivalence entre l'aventure de la rencontre directe avec la nature et l'aventure de la sculpture. Donc, créer des histoires de contact du corps et de la matière, c'est ce qui va être à l'origine de sa quête personnelle. Donc, Pénone inscrit son propre corps d'artiste dans la nature pour en révéler les processus invisibles, en exalter le cycle naturel dans une trame subtile d'affinité sensible avec la nature humaine elle-même. Donc, une oeuvre que j'aimerais évoquer avec vous pour commencer, c'est cette oeuvre « Continuera à créer chez Retreneque in Quel Tempo ». Donc, il continuera à grandir sauf en ce point, qui date de 1968, où l'on voit à travers quatre photographies, qui est le résultat d'une action, cette trace de l'éphémère qui est induite par l'œuvre. Les photographies ne sont que des documents. Et le titre est le début du commentaire de l'artiste. « J'ai empoigné un arbre, je continuerai à le tenir avec une main de fer, il continuera à grandir sauf en ce point ». Donc, la proposition de l'artiste est très simple. Il va avoir une relation en allant dans la forêt du côté de Kuhn et dans le Piément. Il va réellement aller empoigner cet arbre, avoir cette relation-là avec l'arbre, et donc faire cette proposition et va faire forger ensuite une main de fer dans la position de la sienne qui tenait l'arbre initialement, dont la croissance va être gênée. Cette protubérance apparaît comme une agression pour l'arbre. Et donc, l'arbre va progressivement, dans le temps, venir recouvrir ce corps étranger qui est le souvenir du corps bien réel, du corps vivant de l'artiste. Donc, on est là vraiment dans cette idée d'un rapport de l'homme et de la nature qui est à la fois sophistiqué et toujours un petit peu brutal. Donc, là aussi, cette action, elle est de l'ordre du rituel. C'est une série d'interventions sur la nature en relation avec le corps humain de l'artiste qui, là, s'immiscent et s'imposent même. D'emblée, en empoignant un arbre, Pénone invente une sculpture à mains nues. Mais pour cela, ça passe par cette aventure, cette démarche d'aller au contact physique direct, donc, avec ses arbres à l'intérieur d'une forêt qui est une forêt aussi qui lui est très familière. C'est la forêt de son lieu d'enfance et de vie. Donc, d'autres gestes vont suivre où il va entremêler des arbustes, laisser des empreintes de son corps dans des ruisseaux ou ajouter de la cire dans les cernes des croissances des arbres. On peut le voir aussi dans cette performance qui est très simple, qui, elle, est installée dans un espace d'exposition même. Cette œuvre intitulée Souffle de feuilles qui date de 1976, où l'artiste va faire un tas de feuilles séchées et où sa seule opération va consister à se plonger le corps et la tête dans les feuilles, comme pour essayer de transmettre ou d'insuffler ce souffle vital à ce tas de feuilles inertes. Il va réaliser ça en sculpture de nombreuses fois, notamment avec Sofio qui date de 1978, aussi une œuvre très connue qui est là aussi une matérialisation de l'énergie contenue dans la matière organique. Là, l'artiste se plonge avec une grande violence en prenant de l'élan dans cette matière brute de l'argile fraîche et dans l'idée que cette énergie est transférée dans la terre. Donc, cette grosse masse d'argile ductile qui est présentée devant l'artiste à taille humaine et l'artiste qui se plonge tout entier dans la matière ne laissera qu'une trace, que ne laissera dans l'argile après séchage que l'empreinte, une empreinte très fragile de ce corps en négatif. Donc là, c'est une altercation violente qui se fait avec la matière et qui renvoie aussi à cette altérité de la matière et du corps, mais aussi à ce rapport parfois contradictoire et paradoxal de l'homme et de la nature. Donc, le souffle témoigne aussi de cette utopie de tenter de donner vie à la matière inerte. Donc, ces épousailles de l'homme et de la terre ont une valeur sinon mystique, du moins liturgique, comme le dit d'ailleurs l'artiste lui-même. La forme finale, il y a une forme toujours qui résulte dans l'œuvre de Giuseppe Pénone, et la forme finale, elle synthétise, elle rend visible et elle répète l'action pleinement vécue et toujours liée au mythe de la création de l'homme, presque par un souffle divin. C'est l'idée du dieu potier, ou ce symbole du dieu potier qui crée de ses propres mains. Alors, ce jeu avec le sensible, avec Pénone, cette performance comme jeu avec le sensible, on peut la retrouver chez Liu Bolin, mais là plutôt comme un jeu avec le visible. Liu Bolin, c'est un artiste qui lui fait de l'aventure, de la performance, une sorte de prestidigitation. Donc, Liu Bolin, il est né en 73. C'est un artiste chinois qui naît à l'est de la Chine, à Shandong. Il va étudier à l'Académie des beaux-arts de Shandong, et il va se qualifier lui-même comme un sculpteur performeur, mais aussi par extension photographe, puisque Liu Bolin, qui est surnommé l'homme invisible, lui va se cacher dans les espaces. Donc, une aventure là aussi tout à fait particulière, une quête assez étrange, qui n'est pas précisément la manifestation du corps du performeur, mais au contraire son effacement. Il dit lui-même « J'ai décidé de me fondre dans l'environnement. Certains diront que je disparais dans le paysage. Je dirai pour ma part que c'est l'environnement qui s'empare de moi. » Donc, en 2005, il réalise sa première série qui l'intitule « Hiding in the city », donc se cacher dans la ville. La première image, c'était un autoportrait de l'artiste immobile et recouvert de peinture qui se confondait dans les décombres de son propre atelier, situé dans un quartier d'artistes qui va être rasé plus tard par le gouvernement chinois. Donc, il y a dans cette façon de performer pour se cacher une manière aussi de protestation silencieuse. Alors, d'une façon très symbolique, je vous ai montré cette image de « Hiding in the city » Paris, où on voit l'artiste qui est à peine visible devant la liberté guidant le peuple de Delacroix. Donc, l'artiste qui cherche aussi à se défaire de son identité d'individu pour intégrer le peuple lui-même et pour intégrer aussi la révolte, pour intégrer ce mouvement même. Alors, c'est assez simple. Sans procéder, l'artiste procède à un camouflage. C'est une sorte d'homme caméléon qui pose pendant de très grandes heures devant les murs, devant les paysages ou comme ici devant les tableaux ou parfois devant les monuments pour arriver à se fondre dans le décor. Il a toujours les yeux fermés comme ça et sa silhouette est à peine visible. Il a beaucoup de peintres assistants qui vont donc le recouvrir de peinture, mais il n'y a aucun trucage numérique. Donc, c'est vraiment l'idée que, et c'est pour ça que je parle de performance, que l'artiste intègre complètement avec son corps les espaces dans lesquels il cherche à se fondre. Donc, à la fin du processus de camouflage, il va fixer cette performance avec la photographie. Donc, ce sont des clichés qui peuvent être très ludiques, comme dans Hiding in the City mobile phone où on le voit à ce point fondu dans cette masse, dans ce nombre incommensurable de téléphones portables qu'on ne le voit plus ou quasiment plus. Donc, l'artiste là aussi, je vous le disais, se pose la question. Il y a une forte charge symbolique dans ces images. Il est parfois caché devant des drapeaux aussi, et il nous montre comment l'individu se perd lui-même dans une identité collective. Donc, il est noyé, là, dans le rayon de ce supermarché dédié au téléphone, ou dans des supermarchés bien réels comme Puffed Food, qui est réalisé récemment en 2013, où là, on le voit devant des canettes de boissons, ou ici, des produits d'apéritifs importés, et dans l'idée aussi de dénoncer la société de consommation. Donc, de cette idée d'une performance initiatique, mais aussi didactique, c'est-à-dire qui apprend, il y a une performance fondatrice, sans doute, en tout cas pour l'histoire de l'art, que l'histoire de l'art retient, c'est celle de Joseph Beuys, qui se montre en artiste thérapeute, qui cherche à transformer l'état du monde, une performance hyper connue, qui s'intitule « I like America and America likes me » à la galerie René Bloch à New York en 1974. Donc, c'est une action très célèbre, qui relève sans aucun doute d'une forme de mise à l'épreuve, où l'artiste va mettre en jeu sa propre intégrité physique dans un dialogue éprouvant avec l'animal, ici un coyote. Alors, c'est un trajet d'abord, c'est un trajet de Beuys, qui part d'Europe pour aller aux États-Unis. C'est son second voyage aux États-Unis, un voyage tout de même très ambitieux, qui est motivé par ce désir de renouer avec les puissances naturelles que symbolise le coyote. L'action se déroule en plusieurs temps. Beuys est enveloppé de feutres, et il va se coucher dans une civière et se faire conduire en ambulance de son domicile jusqu'à l'avion, puis ensuite à l'aéroport Kennedy, jusqu'à la galerie new-yorkaise René Bloch, où l'attend ce fameux coyote récemment capturé, et il repartira dans les mêmes conditions une semaine plus tard. Joseph Beuys va se concentrer uniquement sur le coyote. Il va chercher à s'isoler, à se protéger aussi complètement du monde extérieur, pour ne rien voir d'autre de l'Amérique que ce coyote seul. Il n'a pas posé le pied sur le sol américain à proprement parler à cette occasion. Et donc cet artiste, qui lui-même se considère comme un chaman, va pendant trois jours lutter avec le coyote, lutter déjà pour sa propre survie, parce que le coyote va être au départ un petit peu hostile, pour ensuite renouer avec lui et voir le domestiquer. Donc c'est un dialogue un petit peu dangereux, qu'il va instaurer avec le coyote, en représentant d'une humanité blessée, donc d'abord signifiée par l'ambulance, la civière, et puis ensuite par cette couverture de feutre, qui est sa seule protection, la seule protection de l'artiste dans cette performance, et s'opposer progressivement à ce comportement changeant du coyote. Donc on est là face à une performance qui va venir symboliser, incarner la réconciliation de l'homme moderne, de l'homme civilisé, avec la nature et ses forces primitives trop longtemps négligées. Donc l'artiste survit pendant trois jours, dans cette promiscuité très forte avec l'animal, un animal qui au départ est très menaçant, et dont il va peu à peu canaliser les excès, et donner en cela tout son sens à cette action très symbolique d'une Amérique qui va rompre avec ce qui fait la culture de cette terre, et symbolisée donc là par le coyote. Donc il ne s'agit pas non plus d'expérimenter le déplacement pour lui-même, mais au contraire de le remplir de symboles, de lui donner une consistance politique dépassant le cadre de l'expérience intime. Donc cette performance, elle va produire des images là, évidemment très marquantes, mais surtout des états de passage. L'œuvre au sens matériel va disparaître complètement au profit simplement de l'expérience, qui est faite, voire du récit parfois un peu mythique qui en est fait. Donc zéro trace ici. Alors il y a une phrase de Paul Arden dans un texte fondateur pour la performance qui s'intitule Un art contextuel, qui dit que l'œuvre comme objet fini s'efface devant l'œuvre en cours. Donc c'est bien ce qui se passe avec toute cette trajectoire là, peut être développée par des artistes comme Joseph Beuys ou Anna Mandietta différemment, d'une œuvre qui surtout est une œuvre qui a vocation de passage. Alors dans cette idée de faire pour perdre, pour que ça disparaisse, Francis Alice va prolonger l'idée, l'idée même d'une performance qui n'aurait pour seul but d'être complètement vaine. Dans cette œuvre très connue d'Alice, Paradox of Praxis qui date de 1997 et qu'il réalise au Mexique, à Mexico, cette œuvre introduit la question de la temporalité d'une façon très forte. À travers un acte physique, très physique du corps, l'artiste va pousser un bloc de glace. Ce pain de glace va fondre très progressivement et donc éprouver cette matière et éprouver aussi la durée d'une façon somatique par ce parcours, par cette marche. Donc Francis Alice, c'est un artiste marcheur. Et je crois que la question de la performance est absolument intrinsèquement articulée à cette notion de marche lorsqu'il s'agit aussi d'aventure. Donc la marche, c'est ainsi cet instrument de recherche qui nous met en présence de l'imperceptible, qui joue avec lui, soit pour le repérer, soit pour le produire, soit aussi pour le recueillir. Alors Francis Alice va beaucoup jouer sur cet aspect de l'insouciance, avec cette poésie aussi des limites, voire parfois avec un peu de provocation. Et on peut retrouver cette dimension-là lorsqu'il va réaliser un certain nombre de déplacements. Le premier, ça sera en 1993, pour la première fois à Sao Paulo. Il va déplacer sur 24 kilomètres à la frontière. Il va marcher tout au long de cette frontière et déposer un fin filet de peinture bleue jusqu'à Guintes pour rendre visible ce déplacement et la séparation que va produire ce fil d'une ligne assez subtile. Et c'est en 2004 qu'il va reproduire cette performance, cette fois-ci un peu plus politique à Jérusalem, un peu plus politique encore, d'est en ouest, c'est The Green Line. Donc là, c'est une ligne verte qu'il va déplacer dans toute la ville. Il va déverser 58 litres de peinture verte à la frontière, là aussi sur 24 kilomètres, donc sur un lieu très politisé pour manifester, mais d'une façon très simple. élémentaire, cette frontière, cette séparation. Donc cet acte permet, par la même, par cette occasion-là, de ressentir aussi cette distance et donc de penser le terme politique dans le sens grec de police, la ville, comme lieu de sensations et aussi de conflits. Donc cette nécessité de déplacement, d'agir avec la conviction que cette marche a une forme d'entraînement, c'est ce que vont faire beaucoup de performeurs marcheurs, comme on les appelle. Donc la performance, ou le performeur arpenteur, est une figure très importante de cette veine de la performance d'aventure. L'importance de la marche dans cette histoire, du voyage, c'est une quête souvent non spectaculaire, qui ne laisse pas de traces ou très peu. Par exemple, en 1967, Richard Long réalise « Line made by walking ». Cette performance est effectuée pendant un long voyage entre Saint-Martin et sa maison à Bristol. Juste avant de faire du stop, il va s'arrêter dans un champ très verdoyant d'herbe et il va marcher jusqu'à créer une ligne régulière. Par la suite, il va photographier cette trace comme le seul souvenir de son passage. Il va reproduire cette performance dans de très nombreux endroits, notamment au Pérou en 1972. Un autre artiste très important dans cette histoire de la marche, c'est Amish Fulton, qui traverse le monde, lui, littéralement, le monde à pied, sans laisser de traces dans le paysage, mais qui va faire de la marche la condition de sa création. Il va affirmer cette phrase très liminaire, mais très forte aussi. « No walk, no work ». Donc, s'il n'y a pas de marche, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'œuvre. Il dit tout le temps que l'œuvre et donc le paysage, au sens artistique du terme, c'est l'extension ou le souvenir de cette expérience du paysage même. Il dit « Je devrais être capable de travailler n'importe où ou excepté dans un environnement urbain pour n'importe quelle durée, depuis quelques minutes jusqu'à quelques semaines ». Donc, le titre de ces créations insiste souvent par ailleurs sur la durée, sur le déroulement aussi dans le temps de ces marches, qui est souvent signifié ou dont il reste une trace par quelques photographies fugaces, qui sont des souvenirs seulement d'une randonnée. Donc, il raconte un petit peu le voyage, le voyage aussi comme une épopée, mais aussi comme une forme au moins autant mentale que physique. Donc, une démarche comme un moyen de s'extraire aussi des fenêtres qui construisent le monde urbain, mais aussi d'échapper aux interfaces qui délimitent les relations avec le monde extérieur. Il dit que cet exploit de la marche, si vous voulez, c'est sans le caractère spectaculaire de sa restitution visuelle. Alors, c'est Laurent Buffet qui dit qu'il est dans le hors-champ de la photographie. C'est vrai qu'il réalise des photographies de paysages qui sont des souvenirs de performances pédestres, de performances de randonnées, mais où l'artiste précisément n'est jamais sur la photo. Donc, là, c'est une contradiction, ça paraît comme une contradiction, mais c'est précisément parce que le vrai sujet, c'est la marche elle-même, c'est cette expérience réalisée par Amish Fulton, qui donc incarne par excellence cet art du nomadisme qui va être théorisé par un historien de l'art très important qui s'appelle Thierry Davila dans un ouvrage très connu qui s'intitule Marché créé. Une pratique artistique contemporaine qui privilégie donc l'expérience à la production d'un objet, le contact éphémère et aussi très respectueux de l'environnement à la marchandisation de l'art. Donc, dans ce contexte, bien d'autres artistes vont proposer des œuvres, comme je pense à Esther Ferrer avec son œuvre importante qu'elle va réaliser de nombreuses fois et dans des espaces très divers. Le chemin se fait en marchant. Donc, la performance d'Esther Ferrer fait partie de la série des Recorridos, des performances toutes inspirées par un vers d'Antonio Machado. Donc, le chemin se fait en marchant. Et elle dit, souvent je marche dans mes performances, parfois même la matière première et la marche. « Caminante no hay camino, se hace camino al andar » disait donc ce poète espagnol Machado. Et donc, on pourra presque dire que la pensée se fait en marchant aussi chez elle, car comme disait Rousseau, « Je ne puis méditer qu'en marchant, si tôt que je m'arrête, je ne pense plus et ma tête ne va qu'avec mes pieds. » Donc, son instrument essentiel à cet artiste, c'est une fois de plus le corps. La performance est en l'art du temps, de l'espace, de la présence aussi. Et son minimalisme à elle est très particulier. Il est basé à la fois sur la rigueur et sur l'absurde. Donc, le chemin se fait en marchant, c'est une action très emblématique du rapport qu'elle établit en permanence entre le corps, l'espace et la pensée. Elle dit, souvent je marche dans mes performances, parfois même leur matière première et la marche, le parcours peut être fixe ou aléatoire, parfois je laisse des traces, parfois non. Et dans cette performance-là, qu'elle reconduit souvent, comme je vous le disais, son action consiste simplement à marcher, comme un funambule sur une bande adhésive blanche qu'elle déroule progressivement sous ses pieds à mesure qu'elle avance. Donc, il n'en résulte qu'une ligne, une ligne éphémère, qui va disparaître avec les intempéries souvent. Donc, une durée qui est matérialisée, mais qui est aussi dilatée. L'art se fout du temps, il s'agit surtout de recréer du mythe. Donc, dans cette idée de recréation du mythe, sans doute Marina Abramovic est la plus qualifiée, mais c'est plutôt d'une œuvre un peu moins connue, ou qui la lie à Hulé, dont j'aimerais parler, une œuvre réalisée par ses deux protagonistes en 1988, et qui s'intitule « The Lovers ». Donc, la performance là déborde dans ces expansions de durée ou d'espace. Il s'agit pour les deux artistes de partir des deux extrémités de la Grande Muraille de Chine pour chercher à se rejoindre. Alors, ils vont mettre trois mois pour partir chacun de l'une de ses extrémités et finir par se retrouver quasiment exactement au milieu, mais pour y acter leur séparation. Donc, c'était un couple qui a réalisé de très nombreuses performances, dont vous pouvez voir une des plus emblématiques peut-être, « relation in time », donc une violence qui consistait par les cheveux à les unir sans qu'ils puissent se dénouer l'un de l'autre. Donc là, il s'agit de se dénouer en se retrouvant, ce qui là aussi une fois de plus peut apparaître paradoxal, mais il s'agit aussi de réaliser par la marche une sorte de deuil, un parcours initiatique une fois de plus, un parcours vers la réconciliation autant que vers la rupture. Donc, il se crée comme ça, en se rejoignant, mais dans ce temps très long et très rude aussi, très difficile, il se crée le chemin de l'acceptation aussi de cette rupture, c'est-à-dire de cette fin d'un amour, d'un amour qui a existé, et donc de se confronter à la douleur aussi par cette douleur physique et d'accepter cette défaite de l'amour. Donc, à la fois défaite et à la fois victoire. Donc, le corps est un outil sensible et un outil de combat. De combat intérieur, personnel, intime et de combat politique, un outil politique à l'échelle du collectif. Il y a une artiste emblématique de ce parcours-là politique, c'est Regina José Galindo, une artiste guatemaltec, qui en 2003 réalise une performance nommée « Qui pourra effacer les traces ? ». Au travers de ces réalisations, elle va explorer très souvent, cette artiste, les injustices sociales ou ethniques, donc les discriminations qui sont liées à la race, et les abus dans les relations de pouvoir présentes dans nos sociétés actuelles. Donc, ces travaux sont très combatifs, ils sont souvent choquants, et en apportant dans le domaine public des sujets qu'en particulier le peuple guatemaltec, lorsqu'il s'agit de son pays, n'ose pas affronter. Donc, ce sont des actions de résistance qu'elle réalise, et elle fait très souvent référence aux souffrances endurées par son pays natal. Dans cette performance qui pourra effacer les traces, elle entreprend de marcher pieds nus, dans le peblé du Congrès du Guatemala, dans des lieux très politisés, très policiers aussi, et elle plonge ses pieds à intervalles réguliers dans une bassine remplie de sang, de sang humain. Donc, c'est un acte qui a pour but de dénoncer la campagne présidentielle de José Efraín Ríos Montt, qui a lieu en 2003. Un dictateur, donc, qui va, et pour dénoncer d'abord et surtout les génocides dont il est le protagoniste. Donc, c'est un ancien président qui, entre 82 et 83, va être responsable en grande partie du génocide indigène au Guatemala. Et donc, en 2012, elle va réaliser une autre performance, une réinterprétation obsédante des atrocités racontées lors du procès de ce président déchu. Et là, cette performance que vous voyez, où elle se retrouve au milieu d'une terre qui, elle, est complètement blessée par cette grande tranchée-là, qui l'isole complètement dans la terre, donc par un grand fossé. Fait référence à un incident au cours duquel des citoyens innocents ont été assassinés et enterrés froidement dans des fosses communes, creusés au bulldozer. Donc là, elle est présente sur un terrain vague et ce bulldozer, donc, va creuser tout autour d'elle, progressivement, autour de ce corps nu, donc fragile et sans défense. Donc, il s'agit là de braver le danger, symboliquement, d'abord, pour une cause noble. Donc, face à l'impuissance, l'héroïsme de la résistance. Donc, cette idée de renouveler la figure du héros, on la retrouve aussi chez Sarah Trouche. Sarah Trouche qui va renouveler cette figure du héros en faisant de l'aventure une mission, cette imaginaire de l'exploration de l'inventeur, du sage ou du fou. On n'est pas vraiment la face au performeur-performeur, j'ai envie de dire, qui fait acte de performance au sens productif ou sportif du terme. Là, on est à contre-sens presque de la performance de l'extrême, comme le dirait Paul Arden. On est face à une performance beaucoup plus de... un héroïsme du porte-étendard. Et cette image de la performance Aral Revival au Kazakhstan, qui a à voir ici avec le Radeau de la Méduse, est très forte aussi de ce point de vue-là. Il y a quelque chose de désespéré, presque. Sarah Trouche, elle pratique l'art de l'action en terrain hostile, toujours, et dans des conditions très rudes, pour rendre hommage aux luttes des peuples pour leur survie. Donc, au Kazakhstan, elle s'appuie sur une femme, Dina, qui lui a parlé de la mer d'Aral, et qui, avant son assèchement à des fins politiques par les Russes, nourrissait très abondamment les peuples. Et donc, elle va improviser un projet avec les habitants qui ont tout perdu, et travailler à partir des épaves des bateaux, échoués dans cet espace de mer absente, et devenus un désert. Donc, elle va reproduire ça beaucoup, de multiples manières, comme à Marrakech, au Maroc, dans le désert du Sahara, où elle va réfléchir sur les peuples nomades. Donc, en fait, ce corps apparaît comme un filtre, à travers lequel elle pose les problèmes, elle expose les problèmes, comme en 2012, ou à la Martinique, à Fort-de-France. Elle va réaliser une action autour de la statue, la sculpture de Joséphine de Beauharnais, la première épouse de Napoléon Ier, donc un symbole de fierté pour les béquets, c'est-à-dire les descendants des colons européens, dont le passé trouble est assez méconnu, puisque quand même, Joséphine a eu un rôle de premier plan, sans doute dans le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises. Donc, l'artiste, là, va cristalliser un petit peu cette tension historique, raciale, sociale, et la peau recouverte d'une couche de peinture assez brune, elle va marcher silencieusement de son hôtel vers cette sculpture, et devant cette Joséphine décapitée, armée d'un fouet, elle va fouetter de manière acharnée l'impératrice pendant au moins une vingtaine de minutes. Donc, c'est un travail physique, un travail d'acharnement aussi, et par cette épreuve aussi, cette répétition engendrait une forme de résistance. Donc, ce sont les mêmes bases politiques qui vont amener Lucie et Georges Horta à réaliser une œuvre aussi très emblématique intitulée Antarctic Village No Borders en 2007, leur travail va afficher clairement des prises d'opposition fortes sur l'humanité, l'individualité, le collectivisme, pour prolonger en cela les questions soulevées auparavant par Joseph Beuys, mais sur des modalités différentes. Ils vont réaliser une expédition très éprouvante, d'artistes, mais aussi avec une équipe de scientifiques depuis Buenos Aires jusqu'au continent désertique et glacé de l'Antarctique, en vue d'y installer un campement, et un campement très particulier, puisqu'ils vont déposer 50 dom-dwellings, comme ils les appellent, donc des sortes d'igloos qui sont plutôt détentes en réalité, puisque ce territoire de l'Antarctique est un territoire libre, qui n'appartient à personne, un continent neutre, donc, où l'activité militaire et les armes, par exemple, sont interdites. Et donc, laisser place à la recherche scientifique et environnementale, mais pourrait y déposer quoi ? Eh bien, pourrait déposer un village refuge qui, symboliquement, pourrait accueillir les migrants et les migrations, donc être un lieu d'exil pour tous les peuples sans domicile, sans issue. Donc, ce voyage est envisagé comme un grand projet collectif visant à faire part d'une quête, d'un nouveau territoire à investir, un espace à repopler en adoptant cette démarche positive, qui est aussi une démarche assez utopique. Donc, des considérations sur les notions de survie, mais aussi du dépassement de soi. Il s'agit de regarder de plus près comment certains artistes contemporains échouent aussi délibérément dans leur projet de monter des expéditions ambitieuses, parce que là, on n'est que dans le symbole, évidemment. Cette chose-là n'a pas pu aboutir complètement. Et donc, il y a un artiste qui s'est fait mettre dans l'échec. C'est Laurent Tixador, mais un échec magnifique. Dans North Pole, il va montrer le caractère assez publicitaire de l'acte inaugural en réalisant l'opération du premier artiste sur le pôle Nord. Donc, ces histoires des premières fois, vous voyez. Donc, un petit peu comme une Miss France, il va réaliser cet exploit d'aller planter son propre étendard au pôle Nord, mais pour précisément valoriser ce qu'on pourrait considérer comme un non-exploit. Donc, ce culte de l'extrême qui caractérise Bokyugu, la culture occidentale, va être là porté en dérision très forte, mais par un acte très réel qui consiste pour Laurent Tixador à aller jusqu'au pôle Nord pour déposer ce fameux étendard. Alors, Tixador, il va travailler beaucoup avec un autre artiste qui est Abraham Point Cheval au départ de leur vie d'artiste. Ils vont travailler en duo et donc réaliser beaucoup d'aventures assez décalées. Ils vont adopter souvent sur un mode assez burlesque, la posture assez flatteuse, mais aussi un petit peu périmée, un petit peu grotesque de l'aventurier. et donc réaliser des performances tantôt grotesques ou tantôt absurdes. Donc, dans ce projet Horizon-20, initié en 2005, Tixador et Point Cheval vont réaliser cet acte gratuit complètement de cheminer sous terre à peine en profondeur, à 1,50 mètre, pour arpenter comme ça un tunnel de 20 mètres, mais qu'ils vont progressivement remblayer derrière eux. Donc, il y a cette idée d'un enfermement très fort. Le programme s'est creusé sans répit pendant 20 jours, durant, pour parcourir ces 20 mètres. Donc, c'est un cheminement 20, là aussi, sous terre, et donc assez dérisoire aussi. C'est une opération qui semble absurde, à moins de vouloir battre des records de lenteur. Mais là, l'idée, il y a une phrase très belle d'Abraham Point Cheval, je vous la cite. Nous avons passé 20 jours sous terre en creusant un tunnel de 20 mètres qu'on refermait derrière nous. Le plus étonnant, c'était d'abord les odeurs de terre, différentes de celles qu'on connaît mélangées à celles des plantes. Une petite inquiétude planée, car on avait des problèmes d'oxygénation, et la tâche consistait à creuser un boyau du matin au soir. Elle était donc très ennuyeuse et mécanique, mais l'activité physique permettait d'oublier ce confinement. Nous y sommes. Il m'a fallu 7 jours pour me sentir bien, apprécier le fait de ramper, de creuser. Et lorsque nous sommes sortis de notre trou au bout de 20 jours, nous nous sommes dit que c'était moins la fin d'un projet que le début d'une aventure. Donc, l'aventure, peut-être, est au terme de la performance même. Il n'est pas le propre de la performance. C'est un petit peu sur cette piste, en tout cas là, que Point Cheval nous met. Donc, déplacement sous terre ici, qui tout de même est une défaite, mais comme je le disais, une défaite magnifique, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre comme ça une zone mobile de retrait et de repli, et donc surtout de connaissance de soi et de respect de l'autre aussi, puisque là, ce sont des artistes qui travaillent ensemble dans un duo. Et donc, l'idée, chez Laurent Tixador comme chez Point Cheval, c'est de faire des trucs qu'ils n'ont jamais fait. Donc, un jour, ils décident de réaliser le journal d'une défaite en 2006, et donc il s'agit de faire le tour de France à vélo, mais pas n'importe comment, en suivant un cercle parfait. Donc, un itinéraire de Nantes à Nantes, ce qui est bien sûr absolument impossible. Donc, finalement, au bout de 15 jours de périple, ils vont abandonner et faire acte surtout et avant tout de leur échec. Donc, il y a cette idée surtout de faire appel à un imaginaire, de faire appel à un imaginaire romanesque aussi. Et pour finir, là, c'est plutôt le performeur vergnien qui a tout à voir justement avec la littérature de Jules Verne, auquel je voudrais faire occurrence. Et à travers l'œuvre d'Abraham Point Cheval plus particulièrement. Donc, Abraham Point Cheval va poursuivre sa route de performeur en solitaire et donc va se faire et poursuivre cette idée d'une exploration insatiable. Les voyages qu'il entreprend nécessitent toujours un engagement total du corps et de l'esprit et le conduisent à expérimenter des états modifiés de conscience. Donc, à la fois, il est dans des grandes formes d'itinérance, mais aussi, il voyage d'une manière très statique, vous allez le voir. Et ses expéditions vont à l'encontre d'une logique d'expansion du territoire. Au contraire, on est dans tout autre chose. Donc, peut-être... Alors, c'est un artiste qui, en ce moment, tout confiné que nous sommes, a une exposition qui s'intitule « Ruche Eve » à l'occasion de Manifesta à la Vieille Charité, qui reprend tout le background, plutôt tout ce qui fait les coulisses de son travail. Donc, l'artiste va faire... Ses performances sont conçues comme une expédition, et je le disais. Et donc, avec cette idée d'une traversée du monde, l'artiste va réaliser en 2011-2012 ce qu'il appelle le girovague, ou plutôt le voyage invisible. Un voyage invisible poussant en quatre temps une capsule d'aluminium habitable sur 300 km à travers la montagne de la France à l'Italie, de Digna Caraglio. L'artiste, donc, va transporter cette espèce de drôle de capsule qui, donc, a cette capacité comme une roue de pouvoir être mobile, mais aussi de pouvoir être habitable. Donc, c'est un habitacle dans lequel il va pouvoir se protéger et dormir la nuit. Donc, par exemple, Richard Long disait que l'art peut être un pas ou une pierre. Et il est vrai qu'Abraham Point-Cheval s'inscrit dans cet héritage de ses voyages en sculpture. Donc, on revient sur Terre, mais du voyage, on est absolument changé. Donc là, c'est quelque chose d'absolument éprouvant. Donc, à la fois la figure du héros pathétique, dont j'ai déjà parlé, voire du anti-héros, mais aussi éminemment romantique, à la Don Quichotte, où l'artiste, bien que grotesque, reste concentré dans sa quête obstinément. Donc là, c'est exactement le contraire d'Anibal traversant les Alpes. Et c'est surtout le récit qui fait cette épaisseur de la montagne aussi. Donc, on est plutôt du côté du mythe de Sisy, plutôt, où l'on active cette roue comme se soumettre à l'inéluctable mouvement d'un engrenage. Alors, il va réaliser beaucoup de performances. Je vous en montre quelques-unes. Pour finir, c'est toujours un périple, à la fois un sacerdoce. Donc, il y avait Habitacle tout à l'heure. On peut voir ici le voyage en armure médiévale qu'il va réaliser là récemment en 2018. Cette idée selon laquelle l'armure est à la fois un élément qui protège, mais aussi qui est celle du chevalier errant. qui va lui permettre sur 30 kilomètres surtout de rencontrer la population locale en Bretagne jusqu'à arriver à Brest après ces 30 kilomètres parcourus. Donc, toujours une fois, grotesque et magnifique. Donc, l'armure, la marche, l'art comporte une part d'abnégation et de douleur. C'est une façon aussi de le mettre en jeu avec bravoure et aussi avec l'humour, ici. Donc, dans cette action dialectique, d'habiter aussi ce qui pourrait être, ou ce qui a d'abord un caractère inhospitalier. Alors, l'artiste habite toutes sortes d'engins aussi atypiques et incongrus les uns que les autres. Et il va notamment, pendant 13 jours, habiter à l'intérieur d'un ours, un ours empaillé, allongé dans le ventre de la bête naturalisée au Musée de la chasse et de la nature à Paris. L'artiste, donc, va chercher à adopter ou à s'adapter aux gestes de l'animal. Un animal qui, d'ailleurs, a cette particularité. C'est qu'il a une période d'hivernation aussi où il se met en pause. Donc là, il s'agit comme ça de s'introduire dans le ventre de l'animal pour essayer de comprendre cela. Donc, avec une caméra embarquée qui retransmet en direct sur Internet une partie de cette aventure qui échappe toujours quand même au regard de ses visiteurs, puisque là, on est vraiment à l'intérieur de la bête. Donc, une expérience éprouvée par l'artiste et aussi dans sa longue réadaptation avec le monde extérieur. Donc, il s'agit de pénétrer le monde, de s'isoler, de s'enfermer, mais aussi dans ce caractère cyclique et pendulaire pour mieux comprendre l'extérieur. C'est un peu ce qu'il va faire en prenant là de la hauteur avec la vigie aussi. Entre 2015 et 2016, c'est une performance qu'il va reproduire très souvent. Il s'agit donc, ça s'appelle le stylite ou la vigie. Là, le corps exulte, le corps est éprouvé et il éprouve aussi. Les stylites, ce sont ces ermites qui, au début du christianisme, on les appelait les anachorètes aussi, se placer leurs cellules au sommet des ruines, en haut d'une colonnade. On pense en orient à Siméon le stylite, c'est le plus connu d'entre eux. Donc, c'est une retraite aussi, une retraite quasi spirituelle qu'il va réaliser en totale autonomie sur cette plateforme. Donc, c'est un enfermement là aussi, mais un enfermement en l'air. Au bord de la mer, c'était à 6 mètres de haut. Et puis progressivement, ça va monter puisqu'il va être plus haut encore à Rennes, à la Vigie, et encore plus haut jusqu'à atteindre l'horloge du clocher du bâtiment de la gare de Lyon à Paris. Donc, sur le parvis, vous pouvez voir ou observer, si vous êtes attentif, cette toute petite plateforme sur laquelle est juché l'artiste. Donc, toujours alternance entre enfermement et, au contraire, émancipation. Il va s'enfermer dans une pierre aussi, Abraham Pointcheval, au palais de Tokyo. Donc, dans l'idée aussi de ralentir, de ne plus être pris dans la vitesse. Donc là, c'est une expédition au cœur du minéral, qui ne va pas être sans conséquences d'ailleurs, puisqu'il va le mettre dans des états de divagation très forts. Mais aussi, avec cette utopie, ce rêve quasiment d'échapper au temps humain et d'éprouver une autre forme de vitesse qui serait celle de la vitesse du minéral. Et donc, une de ses dernières actions, c'est la marche sur les nuages, qu'il va réaliser en 2019 au Gabon, « Walking on clouds ». C'est cette dernière performance-là, pas claustrophobique, mais plutôt claustrophile, qui sort de ses enfermements pour explorer le ciel. Accroché à une montgolfière, il va explorer les paysages changeants, les montagnes et les plaines qui se défont et renaissent, en cherchant à marcher sur ce tapis à la fois invisible, imperceptible, qu'est le nuage. Ça donne évidemment de magnifiques images et dans cette idée que, en fait, cet art de la performance est surtout un outil de vagabondage et d'extériorisation. Donc, cette performance comme une aventure, c'est toujours un défi. C'est celui d'une ouverture des possibles. Cette promesse que l'artiste se fait d'abord à lui-même préside à un fort désir de communication sensible et cognitive, et la performance pourrait être considérée, de ce point de vue, comme une aventure de l'être habité, et une démonstration d'imagination en acte pour habiter le monde autrement. Donc, c'est une invitation au voyage. J'espère que c'en était une un petit peu pour vous. Comme dirait Baudelaire, à rêver sa vie, à s'emparer du mythe de sa propre existence, pour soi, avec les autres, et en s'inscrivant dans le tout-monde, pour le formuler avec Édouard Glissant. Et je vous remercie de votre écoute. ... Sous-titrage ST' 501